Musique Bonjour et bienvenue sur le plateau Savoir-être étudiant-entrepreneur. Nous sommes actuellement au Medialab de l'Université catholique de Lille et nous avons le plaisir de recevoir Thomas Brambord qui a 28 ans et qui nous vient de l'Université d'Artois et du Hub House d'Artois, plus précisément l'antenne de Béthune. Bonjour Thomas. Bonjour Marie. Alors bienvenue sur ce plateau. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre projet de création d'entreprise ? Comment s'appelle votre entreprise ? Alors en fait c'est l'association Amigo. D'accord. C'est venu suite à une expérience dans divers domaines de l'éducation, notamment séjour de vacances. Suite à des jobs étudiants alors peut-être ? Des jobs, oui on peut dire des jobs étudiants, mais ça peut pousser un peu plus loin. Après je suis devenu formateur de directeur. J'ai travaillé dans des instituts d'éducation pour des enfants placés et aussi au sein de l'éducation nationale. Donc suite à ça, j'ai pu avoir avec quelques collègues des réflexions sur ce qu'on aurait pu apporter et ce qu'on avait envie d'apporter en fait là où ça manque un peu. Et du coup ça nous a donné l'idée en fait de créer Amigo. Une association Amigo. Voilà c'est ça. Et donc qu'est-ce que vous faites exactement dans cette association ? Qu'est-ce que vous proposez comme service ? Alors en fait nous on fait l'éducation à la culture et en gros on essaye de moderniser les apports pédagogiques, de les adapter aux nouvelles cultures et au temps d'aujourd'hui en fait pour intéresser à la jeunesse. Donc en gros on arrive dans une école ou dans un centre social ou centre de loisirs et on va faire avec nos intervenants spécialisés des projets vidéo. On peut faire un court-métrage avec effets spéciaux par exemple. D'accord. Ou du graffiti, de la danse hip-hop. Donc ça a des activités très ludiques donc à destination des enfants. Voilà c'est ça. Pour quelle catégorie d'âge ? De 7 à 17 ans. D'accord. Donc jusqu'à l'adolescence. D'accord. Et donc ces projets vous les mettez en place en particulier dans les écoles, les musées, sur la région ? Dans tous leurs pas de Calais oui. Écoles, centres sociaux, centres de loisirs et voilà. D'accord. Et alors vous êtes tout seul sur ce projet ? On est une équipe, depuis l'an dernier on a réussi à salarier une personne à mi-temps et depuis cette année je suis aussi salarié à mi-temps de ce projet puisqu'on commence à se développer. D'accord. Donc c'est assez difficile au niveau de la rémunération peut-être pour vous en tant qu'auto-entrepreneur ? Comment ça se passe ? La première année oui ça a été un petit peu difficile. En gros il faut se lancer tête baissée dans un projet avec une date limite pour faire un bilan. Et avant le bilan il ne faut pas réfléchir parce qu'il y a des périodes de doute où on se dit est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas ? Et après on regarde par exemple un an après on voit que tout ce qui a été fait et tous les résultats soit donc des bilans financiers ou des bilans pédagogiques ou des bilans d'activité. Et là on a eu, ça nous a donné envie de continuer en fait. C'est peut-être les retours aussi des enfants certainement j'imagine ? Des parents, des services jeunesse, des enfants, c'est très positif et on voit qu'on a du coup que ça a du sens et que ce qu'on propose c'est attendu aussi. Notre constat était réel en fait. D'accord. Alors en termes de chiffres, cette activité, qu'est-ce que ça représente ? L'an dernier on est intervenu dans 11 mairies. D'accord. C'est à peu près, je n'ai plus au chiffre près mais c'est environ 500 heures d'intervention. Ah tout de même. Et 480 enfants, on a pu toucher l'an dernier. Et donc les ateliers, vous proposez des ateliers mais il me semble que vous proposez aussi des colos, c'est ça ? Oui c'est ça, des séjours de vacances. C'est de là où est partie en fait l'idée de base. À force de faire des séjours et d'en enchaîner, on a remarqué certaines choses. Par exemple pour quelqu'un de la classe moyenne qui n'est pas accompagné par une mairie ou par un comité d'entreprise, c'est presque impossible de l'inscrire sur un séjour de par les prix et aussi les conditions d'accueil. En fait pour les prix on va dire low cost, c'est du, je ne sais pas, 200 enfants sur une grosse structure et c'est un peu trop gros à mon goût. Et du coup on a voulu aussi s'axer, revenir à des choses simples mais proposer de la qualité en termes de taille de groupe et de conditions d'accueil mais sans faire de la consommation à tout va et juste avec des projets d'apprentissage toujours un peu les mêmes thématiques. D'accord et alors le Hub House d'Artois vous a aidé dans cette création, il vous a accompagné il me semble tout au long de cette création d'entreprise, comment ça se passe ? Oui c'est ça en fait il y avait mon master donc entrepreneur et gestion de projet mais à côté de ça le Hub House m'a permis d'avoir des formations avec des professionnels ponctuels pour être un peu plus dans le réel on va dire et aussi avec Alicia notamment qui travaille là-bas m'a fait, m'a accompagné de la création du logo jusqu'à la création des plaquettes et c'était vraiment un avantage quand on se lance dans un projet avec une ambition peut-être et des compétences professionnelles mais pas tout de suite la com. D'être soutenu comme ça tout du long ? D'avoir voilà notre communication qui prend forme Voilà exactement D'accord et alors au niveau des satisfactions vous avez fait un retour, au niveau des craintes est-ce que vous avez des craintes en particulier sur ce projet ? Plus on avance et moins on en a mais c'est sûr qu'au début c'est un peu un risque, on se prend un an comme ça Après financièrement il faut suivre, on ne peut pas faire ça éternellement Pour pouvoir subvenir à ses besoins Exactement mais donc c'était les grosses inquiétudes de l'an dernier de savoir si ça allait marcher, comment ça allait marcher, dans quelle mesure Et aujourd'hui j'arrive à en vivre un petit peu donc c'est moins une inquiétude et c'est encourageant pour la suite Après les craintes, il y en a de moins en moins mais c'était lié à la viabilité du projet je pense D'accord, en tout cas on vous souhaite une bonne continuation Merci Merci d'avoir accepté d'être interviewé sur ce plateau, nous allons maintenant conclure cette émission Merci à vous de nous avoir suivi et à bientôt pour un prochain épisode de Savoir être étudiant entrepreneur Sous-titrage Société Radio-Canada